Ça m'a l'air clair, aujourd'hui on va comparer un petit peu le formula V2.5 de chez Fanatec et le Moza GS. Parlons des caractéristiques, pour le Moza on a 10 boutons, il y a 5 sélecteurs rotatifs ici, 12 positions, il y a 2 joysticks cliquables, 2 boutons rotatifs ici au niveau des pouces, qui sont cliquables d'ailleurs aussi, et 2 palettes magnétiques, je vais tourner le volant, 2 palettes ici, en carbone d'ailleurs, et les embrayages ici. La finition elle est en carbone, pour le Fanatec aussi, et le grip ici il est en alcantara, donc on veillera bien à porter des gants. Et Fanatec qu'est-ce qu'il nous dit ? Côté Fanatec ça se ressemble quand même pas mal, on a 11 boutons en tout paramétrables, on a un joystick rotatif, 3 sélecteurs, alors en réalité il y a 2 sélecteurs, 12 positions que vous allez pouvoir utiliser, et il y a un sélecteur pour l'option avec les palettes podium. On a 2 switches, 2 positions, un funky switch, donc les funky switches en fait c'est 4 positions, gauche-droite, haut-bas, cliquable et rotatif, c'est-à-dire que ça rotate. 2 palettes magnétiques, finition, enfin le son en métal, on a le grip en cuir, on a un affichage du coup LED, alors comme le Mosa d'ailleurs, un affichage LED pour le contour. Par contre en plus du Mosa ici on a l'affichage des drapeaux, alors en réalité vous pouvez mettre ce que vous voulez comme affichage sur ces 3 petites LED de chaque côté, ça peut être soit les drapeaux, soit les drapeaux et le blocage de roues, vous pouvez mettre ce que vous voulez en réalité dessus, plus le petit écran de 1 pouce, ça c'est pour tout ce qui va être réglage de votre retour de force sur la piste, vous pouvez aussi bien entendu avoir la vitesse, vous pouvez avoir les infos de télémétrie en réalité, voilà. On a oublié de dire un truc important sur le Mosa, c'est que les boutons sont rétro-éclairés, d'ailleurs on peut changer la couleur. Oui. Et quand ça s'allume j'avoue que ça fait un peu boîte de nuit, ça s'éclaire dans tous les sens, voilà tous les boutons sont rétro-éclairés et on peut changer la couleur évidemment comme on le veut. On parle des avantages ? L'avantage, j'avoue que quand j'ai testé le Mosa, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir un vrai volant dans les mains. C'est vrai qu'avec le diamètre, le diamètre du grip aussi dans la main, on a plus l'impression de se trouver avec un vrai volant de bagnole. C'est un volant qui est quand même assez ambivalent parce qu'on a beaucoup finalement d'options dessus, alors autant que finalement que sur le Fanatec il y a un peu de choses près. C'est un modèle qui est quand même très complet, qui est pas mal fini du tout, alors on verra qu'il y a quelques détails de finition qui sont un peu dommages, on en parlera plus tard. Là, chez Fanatec, le ressenti est très bon. Quand on l'a en main, on a l'impression de quelque chose de très solide, presque indestructible. C'est une sensation que j'ai un petit peu moins sur le Mosa. J'ai remarqué que le Mosa, dans certaines conditions d'utilisation, il avait... Je sais pas si on va entendre. Quand on tord un petit peu, les petits craquements entre guillemets, c'est juste le plastique qui joue, les jointures en plastique qui jouent un peu. Et ce petit détail là, perso, m'embête un petit peu. Parce qu'on est quand même sur une roue à 460, entre 450 et 470 euros en gros selon le taux de change, dollar-euro. C'est vrai que j'aurais aimé, il y a quelques points de finition sur lesquels j'aurais aimé quand même un effort. Bon franchement au niveau ressenti. C'est top. Les touchés, les touchés des boutons sont un peu différents. Ici, il y a une course qui est un petit peu plus longue. Le trajet est beaucoup plus court chez Fanatec. Ouais, là on est vraiment sur peut-être 4 mm de trajet. Donc c'est très agréable au doigt. Sincèrement, c'est très agréable. Là, c'est vraiment 2 mm et ça clique direct. Donc c'est très différent, c'est deux approches différentes. C'est vraiment une question de goût. Les avantages du Fanatec, il y a un aspect qui paraît un peu plus compact. C'est peut-être aussi lié au diamètre. Ah ouais, complètement. C'est lié au diamètre, c'est l'accessibilité des boutons. Aussi où sur le Fanatec sont quand même plus proches, étant donné que la base est moins large. Pas tellement les boutons sont plus proches. On a l'impression de tout avoir vraiment sous les doigts. Là, un petit poil moins, mais encore une fois, ça ne gêne pas le jeu du tout. Et il y a aussi ce côté où les palettes n'ont pas du tout le même jeu. Là, c'est vraiment très court. On est vraiment sur peut-être 3 mm de jeu dans les palettes pour les actionner. Avec des aimants qui sont un peu forts, entre guillemets. Il faut vraiment vouloir l'actionner. Et ça donne vraiment une précision dans les rapports qui est très agréable, en fait. Très agréable à prendre en main. C'est quelque chose que j'ai un petit peu moins trouvé chez le Moza. C'est-à-dire que la course est plus longue. On est vraiment plus sur du 5 mm de débattement. Donc, c'est un peu plus long. Ça fait beaucoup plus de bruit. Bon, ça, après, c'est au goût de chacun. Puis, il y a des pads pour réduire le bruit s'il faut. Il y a ce côté aussi où, du coup, vu que la course est un peu plus longue, ça peut demander un tout petit temps d'adaptation. Quand on veut faire des shiftings vraiment rapides. Par exemple, en Formule 1, vous pilez d'un coup. Vous allez devoir rétrograder de 3 rapports en quelques secondes. Ça peut apporter des petites erreurs. Parce que la course est plus longue. Après, c'est juste une question d'habitude. Très sincèrement, je pense que c'est juste une question d'habitude d'utiliser la même roue pendant quelques jours. Vous n'avez plus du tout le souci. Les avantages du Fanatec, il est plus compact. Et c'est vrai que, moi qui ai des petites mains, c'est plus agréable à conduire. Parce que les palettes sont plus proches. Les boutons, un tout petit clic et ça y est, ça s'enclenche. Donc, j'avoue que c'est peut-être un petit peu plus facile à conduire. C'est encore une fois le ressenti de chacun. Et si on passe aux inconvénients ? Alors, les inconvénients, il y en a chez les deux. Chez Fanatec, c'est le premier truc. C'est ces rotatifs au niveau des pouces qui sont beaucoup trop légers. Mais si vous portez des gants, vous allez vous rendre compte que dès que vous bougez vraiment le volant, dès que vous faites des grands à coups de volant, vous risquez d'actionner par erreur finalement les rotatifs. Si vous n'avez rien mis comme paramètre sur les rotatifs, ça va. Par contre, si vous avez mis votre sélecteur de MGUK ou l'équilibre de frein, d'un coup, vous pouvez vous retrouver sans vraiment vous en rendre compte avec un réglage qui a bougé. C'est une question d'habitude. Mais c'est vrai que ça, par contre, moi, ça m'embête toujours. Il y a aussi des petits détails. Ces deux petits switches au niveau finition, franchement, ils ne se sont pas foulés. Côté diamètre qui peut en bloquer certains, parce que 27 cm, ce n'est pas adapté à tout. Par exemple, les GT, ça ne va pas forcément être le plus adapté. Il y a les palettes. Alors, les palettes de base, effectivement, on en a deux palettes magnétiques. C'est vrai que par rapport au Moza, du coup, on n'a pas les palettes d'embrayage. Et je vais passer aux inconvénients du Moza. On a parlé du diamètre du volant Moza qui peut être intéressant, qui apporte ce côté réalité. Néanmoins, quand on conduit, les réactions seront beaucoup plus rapides avec un Fanatec qu'avec un Moza. Les boutons aussi, on en parlait tout à l'heure, le ressenti, il est super. Mais la course, elle est plus longue. Et du coup, la réaction, elle est plus longue aussi. Les palettes, elles sont éloignées. J'ai des petites mains, mais je dois quand même aller chercher beaucoup plus loin que le Fanatec. Le Fanatec, c'est plus proche. Donc, je peux tout de suite activer quelque chose. Autour des rotatifs, les couleurs qu'on voit, c'est des autocollants. T'as fait un petit poil à lave-à-vite et du coup, on voit des petits défauts de collage. C'est le genre de détail qui a tendance à gonfler quand t'as payé 500 euros pour une roue. Je vais être sincère avec vous. Moi, pour donner mon ressenti quand je l'ai sorti de la boîte, la première chose que j'ai fait, c'est... Parce que franchement, c'était joli. C'est joli, tu le vois direct, tu te dis, waouh, ok, il y a du matos. Et après, en fait, directement, mon oeil, il a été câblé sur tous les petits défauts que j'ai repérés. Ça, ça m'a emmerdé. Parce que quand on s'achète une roue à 500 dollars, donc 460 euros, on s'attend quand même à du matos où la finition est impeccable. Et là, ça n'a pas été le cas. Ça a été donc les défauts d'autocollant. Ça a été un défaut de peinture. Ici, on voit qu'en fait, il y a du bleu. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, en fait, à la caméra. En fait, la peinture bleue a débordé un petit poil. Enfin, ce n'est pas propre. Il y a des défauts de colle sur les contours, là où l'alcantara a été posé. Et en fait, ça m'a un peu gâché ma première impression. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai fait waouh, j'ai eu l'effet waouh. Et puis après, ça a été un peu démonté par tous ces petits défauts. Moi, ce qui m'a emmerdé aussi, c'est le plastique qui entoure le carbone. Pour moi, il n'est vraiment pas top. Après, il faut dire qu'ils ne s'attendaient pas à en vendre autant. Oui, mais après, il y a le côté où on peut se dire, oui, ils ont été pris de court. Ils ont dû en fabriquer beaucoup, très vite, parce qu'ils n'étaient pas prêts à la demande qu'ils ont eue. Il reste qu'on est sur 450 balles, 460 balles. Finition, pour moi, il y a à revoir. Pour toi, la finition, elle n'y est pas. Moi, je voudrais quand même ajouter ce fait qu'on a attendu longtemps. C'est vrai qu'ils ne s'attendaient pas à en vendre autant, tant mieux pour eux. Maintenant, on attend très longtemps, on l'ouvre. Moi, vraiment, je l'ai trouvée très belle. Alors, c'est vrai qu'on peut être chiant sur du détail, mais quand même. Oui, non mais oui, on ne va pas cracher dans la soupe. C'est une très belle roue. C'est une très belle roue et je suis persuadé que les petits défauts que j'ai, moi, il y a des gens qui ne vont pas du tout les avoir. Parce que là, peut-être qu'on est arrivé sur une série où malheureusement, ils se sont un peu pressés et peut-être qu'ils ont fait des compromis sur la qualité à ce moment-là. On conclut ? Écoute, pour conclure, les deux volants m'ont personnellement beaucoup plu. Chez Fanatec, c'est vraiment le côté où on a tout à portée de doigt très rapidement. La réactivité est très bonne. On sent aussi que c'est très rigide. Il n'y a pas de torsion du tout. Donc ça, c'était vraiment un avantage côté Fana. Côté Moza, perso, j'ai beaucoup apprécié le grip. Je trouve que ça donne vraiment de la précision. Alors, surtout pour les GT. Pour des voitures type Formula, c'est un peu plus chiant. Parce qu'on est peut-être un petit poil moins réactif. On a vraiment un peu plus d'amplitude comme tu me l'avais dit tout à l'heure. On a besoin de faire plus d'amplitude de mouvement. Par contre, pour les GT, je trouve qu'il est très adapté. Mais après, globalement, non, c'est de très belle qualité. Un tout petit poil de flexion, un dixième de millimètre qui fait que ça craque un tout petit peu quand même chez Moza. Mais franchement, les deux ont fait du très beau boulot. On est quasiment sur le même tarif. Bon, après, il n'y a pas de duel en tant que tel. D'accord ? Si vous êtes chez Fanatec, vous prenez le Fanatec. Si vous êtes chez Moza, vous prenez le Moza. À mon sens, c'est intéressant d'avoir cette comparaison. Parce que moi, on voit aussi un peu les façons de réfléchir, les façons de travailler des deux marques. Chacun a ses sensations, ses besoins, ses ressentis. Et oui, ça reste subjectif. On est sur de la passion, on est sur du loisir. Ça reste hyper subjectif. On n'a pas les mêmes goûts. Non. On n'a pas les mêmes goûts en termes de retour de force. On n'a pas les mêmes goûts en termes de simulation. On n'a pas les mêmes goûts en termes de volant. Par contre, là où on arrive à se retrouver, c'est sur les avantages et inconvénients de chaque truc. Oui. Et moi, je tenais à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires. Partagez-nous vos avis. C'est très intéressant parce que moi, j'ai mon avis sur Moza. Tu as le tien. Et un petit teasing. La semaine prochaine, on va vous présenter quelque chose d'un petit peu similaire. Je n'en dis pas plus.